J'ai bien eu un professeur qui ne serait pas tout à fait d'accord avec moi. Il faut savoir se détacher de ses maîtres. C'est-à-dire qu'il y a Louis XIV et André Charles Boulle. C'est-à-dire qu'il y a Madame de Pompadour et Bernard Van Risenbourg. Et au milieu, il y a le Régent de France et Charles Cressant. Je suis un peu partagé concernant Charles Cressant, parce qu'il a créé des meubles fabuleux. C'est un sculpteur bronzier de talent, mais ce n'est pas un grand ébéniste. Alors oui, il est dans les plus grandes collections internationales, le Louvre, le Getty, le Métropolitane, mais dans l'histoire des ébénistes et des arts décoratifs et des meubles du XVIIe au XIXe siècle, il y a meilleur que lui. Et ce n'est pas un petit scandale de dire ça, c'est une réalité. Et on va voir pourquoi, avec une commode très caractéristique de son travail, qui est conservée au très charmant et très sous-estimé musée Bossuet-Hameau. Et parce que de tels objets ne sont pas faits pour être ignorés du monde, aidez-nous en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en attendant. Arco-technicien, arco-technicien, c'est parti ! Alors, Charles Cressant, si vous voulez, il est particulièrement connu pour être l'ébéniste affirmé de Philippe d'Orléans durant la période de la Régence, donc 1715-1723. Et ça tombe bien, puisque la commode que nous étudions aujourd'hui date de 1725. Donc à cette date, Philippe le Régent de France est devenu Philippe le ministre du tout jeune roi Louis XV. Et notre commode, elle est particulièrement caractéristique de plusieurs choses. Déjà du travail de Cressant lui-même, qui avait une prédilection particulière pour les commodes, dont il a inventé plusieurs modèles. Également du travail des objets de luxe commandés par le pouvoir et à une époque où il n'y avait plus forcément d'argent dans les caisses de l'État. Également d'un style qu'on appelle le style Régence. Et du fait qu'un ébéniste, même du XVIIIe siècle, qui travaille même pour les plus grands, puisse être mauvais. Mais voyons cela de plus près. Cette commode, haute d'environ 90 cm, large d'environ 60 et longue d'un mètre 50, est une commode dite aux Espagnolettes du fait de ses figures aux angles. Cressant a créé plusieurs modèles de commodes. Des séries nommées par leur figuration, leurs caractéristiques. On connaît donc les commodes à palmes et fleurs, aux singes, aux enfants musiciens, aux enfants et aux feuilles de chêne, aux femmes sur des palmes, aux dragons. Et il en a réalisé d'autres certainement, d'après des modèles de dessin, comme ceux du grand ornementaliste français Nicolas Pinault, qui a particulièrement développé le style rocaille français, qui a suivi le style Régence. Ici, pas de doute, c'est une pure invention de Cressant, même si absolument aucun de ses meubles ne porte d'estampilles. Cressant avait pour habitude d'utiliser du bois de sapin pour le bâti de ses meubles et jamais de chêne. Alors, le bâti est très précis, très soigneux. C'est réalisé au dixième de millimètre près, comme sur cette commode. Mais c'est une première erreur, puisque le sapin est très sensible au retrait dimensionnel, c'est-à-dire à l'humidité, à la sécheresse, qui va créer du jeu lorsque le bois se dilate. En tout cas, c'est une commode galbée, sur les montants de ses côtés, et légèrement bombée sur la façade. Elle a deux niveaux de tiroirs, c'est robuste, c'est un peu masculin, c'est une commode qui se pavane, et il y a un petit sentiment baroque. Et même si la composition est rigoureusement symétrique, donc qui est une caractéristique du style Régeance également. Le plan n'est pas tout à fait en arbalète, c'est-à-dire qu'il reprend la forme d'une accolade. La commode en arbalète, elle est déjà à la mode sous Louis XIV. Elle continue de l'être un peu sous Louis XV. Le marbre aussi est important, il a une double moulure sur son plateau, et devait être assorti aux autres marbres de la pièce, à laquelle la commode était initialement destinée, voire évidemment à la cheminée de la pièce. Mais ce qui retient l'attention, ce sont surtout ces ornements en bronze doré, alors moulu. Donc l'or moulu, c'est ce qu'on appelle aussi la dorure au mercure. Et oui, jusque-là on est d'accord, ce sont des bronzes absolument magnifiques. Le lambrequin, bon, un peu lourd quand même, avec des motifs de masques de faune, feuilles d'acanthe, et bon, cette barre, on ne comprend pas trop, il aurait pu juste faire des feuilles et ça suffisait. Donc l'encadrement des tiroirs, les entrées de serrures avec ses feuilles gaudronnées, c'est-à-dire qui se replient sur elles-mêmes, les poignées, les pieds en griffes de lion, comme sur presque toutes ces commodes, et qui sont un héritage du style boule, et des meubles sous Louis XIV. Et cette figure de faune très épaisse, très expressive, toute en pilosité, en cheveux et en barbe, et qu'on retrouve également sur les petits côtés du meuble. Bon, c'est impératif, tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Et surtout, surtout, ces figures féminines aux angles, donc ces bustes qui se développent en feuilles d'acanthe, ces espagnolettes qui rendent hommage à la jeune infante d'Espagne, Maria Louis XV, pendant la régence. Bon, une infante qui a 7 ans, 1725 la petite, et qui est petite cousine directe de son mari. C'est un mariage complètement politique, mais peu importe l'histoire, restons sur l'histoire de l'art. Donc, ces espagnolettes, mais quelle réussite, quel charme ! Oh, là, un téton qui dépasse, c'est gracieux, c'est réaliste, c'est de qualité, c'est élégant, c'est bien coiffé, c'est inspiré des dessins de Watteau, peintre à la même époque. Cressant adorait les dessins, les tableaux, il avait une énorme collection chez lui, et c'était un collectionneur avec une importante culture d'image. Et, bon, je l'ai dit, pas d'estampilles, mais du coup, ce sont ces bronzes qui permettent l'attribution à Charles Cressant. Donc, ces bronzes, pour leur qualité, pour leur style, on retrouve un tas de motifs sur les meubles de Cressant, dont on sait qu'ils sont propres à lui. Ces bronzes dorées ne sont pas que des reliefs faciles, ce sont parfois de vraies sculptures sur bronze. Et ces bronzes dorées sont aussi l'objet des principaux procès de Charles Cressant. Parce qu'au XVIIIe siècle, il y a des corporations, donc qui protègent les artisans, de la concurrence et qui aident aussi leurs artisans en cas de faillite pour les retraites, pour les veuves, les orphelins des artisans, et donc qui vont veiller au respect des règles du métier. Et un artisan d'une corporation ne peut pas exercer le métier d'une autre corporation sans autorisation au privilège royal. Et Cressant s'est vu saisir ses stocks par la corporation des bronziers parce qu'il est ébéniste, donc il n'a normalement pas le droit de faire ses propres bronzes. Et en plus, ça s'est produit plusieurs fois, donc Cressant, c'était vraiment un forceur, mais il avait deux bonnes raisons et c'était aussi dans son éducation. Je vais vous expliquer pourquoi. Charles Cressant est né à Amiens le 16 décembre 1685. Il est le fils de François Cressant, lui-même sculpteur du roi, et le petit-fils de Charles Ier Cressant, lui-même sculpteur et fabricant de meubles. Donc la sculpture, c'est une histoire de famille. Charles Cressant est reçu maître sculpteur sur bois à l'académie de Saint-Luc à Amiens le 14 août 1714, et il exerce un temps en tant que sculpteur dans cette ville. Puis il arrive à Paris, il travaille chez François Girardon et Robert Le Lorrain, deux sculpteurs, et il entre enfin dans l'atelier de Joseph Poitou, ébéniste du Régent, rival d'André Charleboul, et dans cet atelier, il exerce comme sculpteur, ornementiste de bronze d'art. Encore une fois, il cumule comme sculpteur. Cressant et Poitou ont certainement collaboré un bon moment, parce que lorsque Poitou meurt en 1718, eh bien un an plus tard, Cressant repasse sa maîtrise à Paris, en 1719, il épouse la veuve de Poitou et il hérite via la veuve de l'atelier rue Notre-Dame-des-Victoires et il va prendre la direction de l'atelier d'ébénisterie. Et à ce moment-là, il fait venir son père et il travaille avec son père et il devient à son tour, donc Charles Cressant, ébéniste du Régent. Donc, de une, il a une formation initiale de sculpteur, donc c'est profond en lui, le travail du relief de la plastique. De deux, il a passé deux fois la maîtrise, une fois à Amiens, une fois à Paris et de Troyes, il a hérité de l'atelier de l'ébéniste du Régent, il est lui-même ébéniste du Régent, donc ce sont des arguments suffisants pour lui permettre de faire de l'ébénisterie, du bronze, sans, voilà, qu'on vienne l'emmer... Excusez-moi, je m'en porte, sans qu'on vienne, du coup, l'embêter avec des problèmes de réglementation de métier. Puis, il faut quand même aussi dire que c'est bien pratique pour un ébéniste ou pour un brandier de faire ses propres bronzes ou ses propres meubles parce qu'au moins, c'est plus adapté. Le bronze va vraiment sur le meuble et normalement, c'est là où Cressent se loupe, mais normalement, voilà, ça crée une cohérence et une vraie mise en valeur du meuble par rapport au bronze. La preuve en image dans quelques secondes. Donc, même si pour Charles Cressent, ce sont des arguments qui fait que, selon lui, il n'a pas besoin de faire appel à un gars d'une autre corporation pour lui faire ses moulages et ses bronzes qui vont avec ses meubles à lui. Malgré cela, 1722-1723, donc 2-3 ans avant notre commode, il va perdre une série de procès contre la corporation des fondeurs cisleurs d'horreur avec une interdiction d'exercer un métier qui n'est pas de sa corporation à lui. Et conséquence de ces procès, il va devoir rembourser des sommes considérables à cette fameuse corporation des fondeurs cisleurs d'horreur. Et pour cela, il va devoir organiser des ventes de sa production, de ses stocks et puis de sa collection pour pouvoir rembourser ses amendes. Pensez-vous que cela l'aura calmé et qu'il s'est rangé ? Eh bien, notre commode est la preuve que non. Et il aura subi beaucoup d'autres procès, donc 1735 par exemple. En 1743, il employait carrément un fondeur chez lui, donc qui lui faisait ses bronzes, un certain Jacques Confesseur qui avait travaillé notamment avec André Charles-Boule. Donc voilà, des procès, il en aura eu encore et encore, mais ça n'avait pas l'air de le déranger spécialement. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc Cressan et Confesseur sont de nouveau condamnés avec interdiction de se réunir et puis, rien à battre, 1757, encore une fois, une amende considérable pour Cressan. Là, on est déjà bien en termes de personnalité. Cressan, c'est le bandit des ébénistes ou, devrais-je dire, des fabricants de meubles bronziers d'horreur. Parce qu'avec tout ça, bon, c'est bronze. Vous avez remarqué que l'ébénisterie, la marqueterie, ça disparaît complètement en dessous. Et c'est là que Cressan ne chope pas le créneau. Charles Cressan était considéré de son vivant comme l'égal de boule. Alors, pour le travail des bronzes, pas de souci, c'est indéniable. Vraiment, le travail des bronzes, remarquable. Mais, pour la marqueterie, la mise en valeur de ces bronzes, c'est nul ! La marqueterie de Cressan, elle est très simple. C'est surtout géométrique et, en réalité, elle est plutôt rare. Il va utiliser plutôt le bois de plaquage simple, sobre. Mais, même dans ses œuvres les plus tardives où, voilà, on pense que, là, c'est devenu le maître, eh bien, il ne va pas se servir du bois ni de ses nuances pour mettre en valeur ces bronzes pourtant extraordinaires. Donc là, par exemple, le bois pourrait suivre le contour du bronze. Mais non. Là, dans l'idée, on a un rectangle, mais quand Charles commence à partir en fantaisie avec ses bronzes, il ne suit pas ou il n'arrive pas à suivre avec son bois. Pourquoi ? La tête de faune dépasse d'un carré. Ok, pas de mise en valeur, ça ne souligne pas, alors que le bois devrait souligner. Sur les petits côtés, c'est pareil, c'est déséquilibré, on dirait même que c'est agrafé à la vague comme je te pousse, alors que l'effet losange aurait pu très bien marcher. Mais non, c'est flingué, ça dépasse en haut, mais pas en bas. Mais pourquoi ? Pourquoi Charles ? Mais il faut nous le dire, mais pourquoi tu as fait ça ? Tu utilises vraiment du bois, du beau bois de violette. Tu es un bronzier absolument extraordinaire, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne vas pas au bout ? En s'agaçant. Ce qui marque, ce sont surtout les bronzes dorées. Et même si les caisses de l'État sont un peu vides, on dépense sans compter. Et ça fait partie du style Régence et de cette nouvelle époque de renouvellement. Quand Louis XIV, Colbert, Charles Lebrun, qui meurent en 1790 et qui gardaient la main sur l'art officiel, quand ces gens-là disparaissent, ils sont remplacés par des gens avec des idées fraîches et neuves. Et tout est remplacé. Versailles, siège du pouvoir, revient au Palais Royal. Dans Paris, les châteaux deviennent de gentils hôtels particuliers. Les grands appartements deviennent des petits salons, des boudoirs. La clientèle privée commande à la place des courtisans royaux. L'étiquette stricte laisse place à la galanterie, au confort. C'est une transformation politique, sociale et artistique qui s'enclenche. Écressant a l'ambition d'être un grand ébéniste à la boule et il crée pour le pouvoir et il crée du lourd. Écressant va donc être fidèle à ce style Régence et à son propre style et sur tous les types de meubles qu'il aura conçu. Donc les cartels d'appliques, les armoires, non, 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 mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette longueur ? Ça ne va pas du tout. Le traitement du bronze est superbe, mais c'est quoi cette table toute allongée ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, passons. On a aussi des bibliothèques, des encoignures, des bureaux et particulièrement des commodes. Donc tous ces meubles, si Cressan était bien fidèle à son style, il y a forcément un moment où ça ne plaît plus. Donc 1749, 1756, 1757, 1765, il a régulièrement des procès parce qu'il ne respecte pas les règles de sa corporation. Donc il doit rembourser les sommes, mais même sans ça, il n'est pas très habile dans la gestion de ses finances et il a du mal à écouler et à vendre. C'est un acheteur compulsif aussi, mais encore une fois, il ne vend pas suffisamment de meubles. Donc il a un problème d'écoulement de ses stocks parce que la mode évolue rapidement à cette période et que certains de ses modèles ne plaisent pas. Et puis ses meubles coûtaient un peu cher aussi, même malgré la clientèle prestigieuse qu'il avait. Parce que beaucoup de gens avaient quand même commandé à Cressan. Le roi Jean V de Portugal, les grands collectionneurs comme Crozat, Jean de Julienne, le marquis de Marigny, Marcelin de Selle, donc le trésorier général de la marine. Mais il va quand même procéder donc à des ventes aux enchères cataloguées de ses meubles et il est continuellement obligé de se séparer de pièces de sa collection personnelle. C'est un mal pour un bien du coup parce qu'il va lui-même créer le catalogue de ses oeuvres. Ce qui nous donne de très précieux documents sur un travail très référencé. Des commodes Cressan, il y en a dans la plupart des collections des grands musées. Mais allez voir celle du musée de Meaux parce qu'elle est déjà très caractéristique du travail de Cressan, de la Régence. Et puis elle est sympathique aussi. Ça reste un très beau meuble d'époque. très bien expertisé. C'est vraiment la bonne date. Et puis je vous garantis que le reste des collections vous séduira. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Sous-titrage ST' 501